Nous sommes également en compagnie de Brigitte Smadja, à qui je dis bienvenue à Tunis, votre ville natale. Et Brigitte Smadja est connue aussi bien pour sa littérature jeunesse et sa contribution à la maison d'édition École des loisirs, où elle dirige les ouvrages qui ont rapport au théâtre, et d'autre part avec ses propres textes littéraires, qui parfois ont les couleurs de la Tunisie, notamment un ouvrage intitulé Mausolée, paru en 2001 chez Actes Sud. Brigitte Smadja a été professeur pendant de longues années. Et puis notre troisième invité aujourd'hui est Seymus Daktekin, qui lui est kurde, qui a grandi dans une ville qui s'appelle Haroun, un village plus précisément au sud-est de la Turquie. Il vit actuellement en France, il écrit aussi bien en kurde qu'en français, et il écrit beaucoup de poésie, des poèmes qui sont nombreux, puisqu'il a fait paraître une dizaine de recueils. Et puis dans ces recueils, il y a toujours un travail sur la langue. Et l'un des objectifs des dispositifs littéraires de Seymus Daktekin, c'est justement de tisser des liens entre des langues. Il nous en parlera tout à l'heure. Alors notre thème général, c'est la traduction, migration d'une langue vers une autre. Et je crois qu'on peut aborder ce texte-là, et on commencera avec le poète, avec Seymus Daktekin, qui lui va nous expliquer comment est-ce qu'il vit justement entre ces deux langues, le kurde et le français. Et il nous parlera aussi de son dernier ouvrage paru, De la bête et de la nuit, chez Castor Astral, une très belle maison d'édition. Pour commencer, on peut commencer par un poème, c'est ce qu'il y a de plus facile et de plus direct, comment entrer en matière. Béatrice dit être bloquée. Une masse de béton s'abat sur ses pieds alors qu'elle se lance. Elle sait que le nord, c'est la forêt, le sud, le sable, que la forêt ne cherche qu'à devenir flamme. Le feu circule entre sable et arbre. Elle sait, mais ne peut dégager ses pieds, et enfourcher le premier nuage venu s'est lancé vers le bout de la terre avant l'irruption des tempêtes et des flammes. Discuter sérieusement, je ne le peux pas. Te mordre sérieusement non plus, puisque tu as des nids sur la langue et des oiseaux sur les orteils. Te pendre sérieusement, je ne le peux pas. Accrocher un sourire à ta tête pendue non plus, pour ne pas infester mon sommeil de crocodile envahissant ton visage au moment du trépas. Les loups n'auront pas idée de ce que fut l'octobre rose, alors qu'un chat se déguisera en blocs de béton et tombera sur les nids. Poussière multicolore, elle s'évanouit dès qu'elle pose pieds sur les nuages. Nous laisserons les corbeaux manger les vaches, et mangerons les corbeaux à notre tour. Deviendrons corbeaux pour dévorer les chatons, murs pour pousser dans leur tête, maïs pour noyer tes pieds dans le ciment, chevaux pour brouter les herbes sur ton corps. Tu deviendras chat, châtaigne, et pousseras à l'entrée de la ville. Qui a voulu devenir serrure et m'enfermer dans mon rêve ? Nous déposerons le dernier monde dans une poubelle, et le brûlerons avant de sortir. C'est marcher qui est de trop. C'est entendre marcher dans notre parole qui est de trop. Décembre ne viendra pas, l'hiver ne tiendra pas, ta main se collera à notre rate pour en vider les surplus, notre peau sur ta bouche ne tiendra pas, nos sabots seront pierres sur les carcasses, le temps de courir et de revenir aux pieds des arbres, le toit du ciel sous notre poids ne tiendra pas. Pourquoi guetter les tombes alors que personne ne ressemble à ces mots ? Que personne ne descendra de la lune pour faire le gardien de la chair et des mots ? Et que la montagne finira chair, ô mémoire, terre est vaine, même si elle devient tombeau pour bouches et pierres que les rêves digéreront sans ventre. Pourquoi voler de vos propres ailes ? Pourquoi voler avec les ailes empruntées ? Pourquoi voler des ailes et s'éloigner avec les bruits du monde, avec les ailes que vous risquez de rendre en cours de vol ? Moi, je ne dis rien. Je dis que les découvreurs n'ont rien foutu avec les dunes et l'or des reines. Je dis dès que possible, mettez la tête dans les polyphonies et ça gicle le roi de partout, chrysalide, écluse, raclure, cavalcade. Non, je ne me supprime pas. Tu peux attendre ma grosse araignée. Rien de tout ça n'est vrai. Mais tu cavales dans la peur. Comment te retrouves-tu parmi ces fils ? Où cours-tu ? Où vas-tu, ma paisible, méchante, douceâtre, folle, surpâte ? Même si je t'en coupais une, il t'en resterait pour que tu continues à chevaucher avant de disparaître une mélodie sortie. On ne sait de quel bafon. Mais tout ça est vrai. Si je me coupais la main, tu ne verrais pas mon sang. Ma main dans ton sang ne sera jamais vraie. En attendant que nous prenions un petit escalier pour arriver dans la grotte où tu pourras nous dissoudre, où tu pourras nous recomposer. Que les moutons viennent après les tétards, changera-t-il ma fuite entre les pattes de mon adorable, effroyable, irritable, intraitable araignée ? Je souffle sur l'eau, sur le mot. Je n'atteins rien, je n'éteins rien, je ne suis rien de ce que je sais. Le mot reste aussi vide que ma bouche dans l'eau. Remplissez les lacs, remplissez les creux en attendant qu'il devienne lac. Rompez les fils, plantez les vaches dans les carrières, les arbres sur les vaches. À l'ouest, beaucoup de sel, mets-les d'herbes, beaucoup de couleurs, mets-les d'eau. Une jambe sur une pelle dans la boue, là-bas, une colline déverse de ses flancs. Grappes et graines dans la carrière que nous creusons à ses pieds pour retarder sa chute prochaine. Donc voilà un peu un aperçu de ce que c'est qu'essayer de naviguer entre les univers et les langues et les mots. Donc je sais pas. Très bien. Et on aimerait même l'entendre en kurde, ce poème, ou bien vous entendre en langue kurde également ? Alors c'est que moi, ce que j'écris, je ne traduis pas mes textes d'une langue à l'autre. Mes textes restent dans les langues de leur écriture, qui fait que ce texte-là a été écrit en français. Tout ce que j'ai publié, sauf « Élégie pour ma mère », qui est un recueil et un travail entre les deux langues, le kurde et le français. Mais sinon le reste de mes livres sont écrits directement en français. Très bien. On vous écoute, Préfice Madja ? Je voulais juste poser une question à Jemus, parce que c'est quand même très particulier, ce qu'il vient de nous dire. Moi, ça me surprend, ça me touche aussi, parce que ça voudrait dire donc qu'on a appris à se tutoyer. C'est ça qu'il y a de merveilleux avec Étonnant Voyageur. Merci à Michel Lebris, merci à Mélanie Lebris de nous avoir aussi réunis. C'est très étonnant d'entendre que, en fait, quand tu écris, donc quand tu habites un poème dans la langue française, ce n'est que le français. Ça ne peut pas, il n'y a pas du kurde qui vient tout à coup, qui surgit et que tu remodèles, qui parasite. Je ne sais pas, je te pose la question, parce que ça me surprend que même tu dises toi-même que tu ne les traduis pas en kurde. Alors, c'est que, il y a Marguerite Thuras qui disait, écrire, c'est comme si on était devant un mur dans le noir, et qu'en tâtonnant, on tombait sur un fil et qu'on essayait de tirer, donc écriture, écrire, c'est le travail de tirer sur ce fil dans le noir. Moi, c'est quand le fil est en turc ou en kurde, je tire sur le fil turc ou kurde. Et donc, ça donne un texte en kurde ou en turc. Mais quand le fil est en français, je tire sur ce fil-là et à l'arrivée, ça donne un texte en français. Et ça dépend un peu, c'est un état, un sentiment, quelque chose qui provoque. Et ce sentiment peut se traduire, peut faire appel à un mot dans une langue. C'est ce premier, ce point de départ qui détermine à l'arrivée la langue du poème. Ok, d'accord. Très bien. Et vous, Brigitte Smalja, est-ce que parfois, lorsque vous écrivez, il y a des mots qui remontent, des mots en arabe ? Alors, moi, c'est une question qui a surgi grâce à mon arrivée ici en Tunisie, en fait. Après, j'ai vécu toute mon enfance en Tunisie, jusqu'à l'âge de 8 ans. Mes parents étaient tunisiens, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tous mes aïeux, pendant 5 siècles. Et puis, on a été, on a quitté, tous les juifs sont partis, en 63, on était parmi les derniers. Et donc, la langue que parlait ma mère, c'était le français. La langue que parlait mon père, c'était le français. Mais, en revanche, ma grand-mère, par exemple, avec qui j'étais très liée, ne parlait que l'arabe. Donc, c'est évident que l'arabe était une langue que je comprenais. C'est une langue, lorsque je l'entends, là, je suis parti m'errer un tout petit peu. Ça sonne d'une manière extraordinairement familière. Une fois, je suis revenu à Tunis, et ça a été absolument étonnant. Je me suis fait arnaquer par un taxi. Et j'ai compris que j'étais en train de me faire arnaquer. Et j'étais avec un ami. Et j'ai, tout à coup, j'ai eu une colère qui s'est déclarée, alors que je n'avais pas parlé l'arabe depuis 35 ans. Tout à coup, il y a une colère qui s'est déclenchée, et je l'ai dite en arabe. Et le chauffeur de taxi était absolument, mais il s'est confondu en excuses. Il a refusé même que je paye la course. Il était absolument désolé d'avoir montré une si piètre figure. Et du coup, j'étais presque ému pour lui. Mais surtout, je n'ai absolument pas eu conscience de ce qui s'était passé. Cet ami m'a dit, mais tu as parlé en arabe. Tu as dit tout en arabe. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Ça veut dire que c'est absolument certain que cette langue est enfouie. Quand on est arrivé en France, il y avait vraiment un désir. Mon père était mort, donc c'était aussi la tragédie de la perte du pays, la perte du père, enfin tout ça. Mais il y avait un impératif pour ma mère, c'était être français. Donc il fallait, la langue arabe a totalement disparu. Enfin, c'était, bon, quand ma grand-mère venait chez nous quelques jours, naturellement, elle, elle parlait arabe, donc on l'entendait encore. Quand il y avait des mariages, évidemment, il y avait des chansons en arabe. Il y avait toujours ça qui était très proche, la derboka, tout ça. Bon, il y avait tout ça qui restait, mais dans le quotidien, dans la communication constante, la langue s'est totalement perdue. Est-ce qu'il reste quelque chose dans, lorsque j'écris, je n'en sais absolument rien. Je sais que seulement qu'il y a des expressions, parce que je voudrais revenir à la traduction, il y a des expressions en arabe qui me touchent particulièrement et qui sont des expressions de l'affect. Par exemple, il y en a deux dont j'ai découvert le sens, mais très tardivement, alors que ce sont des phrases que prononcent les grands-mères, les tantes, les mères, qui sont totalement courantes. Et c'est quand une amie m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que ça veut dire, que tout à coup j'ai traduit et j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire dans sa littéralité. Et c'était, je ne sais pas si je vais bien le dire en arabe tunisien, parce que c'est le seul que je connaisse, un petit peu, très peu, mais c'était, dans ma mémoire, c'était Nemchikobar Halik et Nemchikhabamal Halik. Et quand j'ai traduit pour elle, j'ai compris aussi cet amour un peu passionnel, angoissant des mères pour leurs enfants, puisque littéralement ça veut dire, j'irai me faire pendre pour toi. Et Habemalak, ça veut dire, je me transformerai en un grain de sel pour toi. A la fois, j'ai trouvé ça très fort, très beau, et en même temps, ça m'a fait comprendre que dans la langue, même dans la métaphore, circulait un rapport à l'affect, à l'amour, qui était tout à fait particulier. Alors elle me dit, comment ça se traduira en français ? J'ai dit, c'est une très bonne question. Et j'ai vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un seul livre de Bourdieu qu'il avait fait de manière collégiale, qui s'appelait La misère du monde. À un moment, il y a des gens qui ont eu l'idée absolument saugrenue d'en faire une pièce de théâtre, peu importe. Mais justement, c'est très drôle, parce qu'il y avait dans ce texte des mots en arabe, et quelqu'un a traduit, je me transformerai en un grain de sel pour toi. Et en sortant, les gens disaient, oh là là, quelle merveilleuse langue, etc., cet homme qui a un ouvrier, qui dit à son enfant cette phrase comme s'il l'avait inventée. C'est déjà un poète, alors qu'en fait, c'est une phrase d'une extrême banalité. Et comment la traduire ? Donc du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce qu'on peut traduire ? Je me transformerai en un grain de sel pour toi. Non, on ne peut pas, parce que ce n'est pas ça qui est dit. La traduction, ce serait, je t'adore mon amour, ou une chose comme ça. C'est ça que ça dit. Et en même temps, ça dit toute autre chose. Donc, comment on fait pour traduire ? Je ne sais pas. Non, j'avais juste envie de réagir sur l'arabe qui revient dans l'affect. Parce que, par exemple, au Liban, une expression d'amour courante, c'est de dire, « To'burn, Inch'Allah ». « To'burn, Inch'Allah », littéralement, ça veut dire que tu m'enterres si Dieu le veut. Ça veut dire qu'un parent, que ce soit un père ou une mère, mais c'est vrai que c'est plus souvent les mères qui disent ça, c'est évidemment le drame absolu pour une maman, c'est d'assister au décès de son enfant. Donc, une expression d'amour courante, c'est de dire, pourvu que ce soit toi qui m'enterres et que jamais je ne vive cette chose terrible qui est de te voir mourir. Et donc, c'est un peu la même chose, en fait. Oui, tout à fait. Et je pensais à ça en venant, je me disais, il y a eu des, par moments, par exemple dans le roman que je suis en train d'écrire, j'ai eu envie, bon, qui est en français, mais j'ai eu envie d'écrire que tu m'enterres, que le père dise à sa fille que tu m'enterres, Inch'Allah. Voilà. Bon, alors, donc, qu'est-ce que, je ne sais pas, pour réagir moi aussi à ces questions de langue, ? Alors, moi aussi, j'ai eu une relation, on va dire, complexe, mais je pense que nous avons tous des relations complexes avec les langues qui font partie de nos identités. Tout ça, c'est un tissage parce que moi, mon père est né en Haïti de deux parents libanais, mais néanmoins installés en Haïti avec le projet d'y vivre et d'y rester. Et donc, mes grands-parents, que malheureusement, je n'ai pas connus... Mais Georgia, c'était à Port-au-Prince ? C'était à Port-au-Prince. Voilà. Et mes deux grands-parents, bien que libanais, de langue maternelle arabe, n'ont jamais parlé l'arabe à leurs enfants. Et ça, ça a été une énigme pour moi. La seule explication que je peux avoir, c'est que leur projet était vraiment d'en faire de petits Haïtiens. D'ailleurs, ils avaient un passeport haïtien. C'est une chose très émouvante. J'ai encore la copie de ce passeport. Et donc, mon père a grandi en parlant le créole et le français. Et c'est quand il... En fait, la famille, en raison de drames successifs, va finir par rentrer au pays. Et puis, il y a aussi l'histoire qui fait que quelque chose qui s'appelle le grand Liban sous l'égide de la puissance mandataire française est né. Et que les chrétiens libanais espèrent que ça va être un pays où ils seront protégés en tant que minorité et non pas menacés comme ça a pu l'être dans le passé. Et donc, face au drame que cette famille est en train de vivre, il décide de rentrer. Et donc, mon père débarque au Liban à l'âge de 14-15 ans, ne disant pas un mot d'arabe. Et il va apprendre cette langue, mais il ne va jamais se sentir à l'aise dans cette langue. Et nous, à la maison, il nous interdisait de parler l'arabe. Oui, chez moi, c'était pareil. En tant que pater familias, parce que c'était quand même une famille très traditionnelle, évidemment, il n'aimait pas parce que c'était une langue qui lui échappait, qu'il ne comprenait pas. Et de façon assez étonnante, encore une fois, l'arabe a refait irruption dans la maison, avec la télévision. Et la télévision est arrivée très tardivement chez nous, parce que mon père ne voulait pas qu'on ait la télévision. La télévision est arrivée avec la guerre, avec la guerre civile, parce qu'il fallait se tenir au courant de ce qui se passait. Et donc, l'arabe rentre dans la famille avec la violence, avec la guerre, mais avec un père qui ne comprend toujours pas bien l'arabe. Et donc là, il nous demandait de traduire le journal en langue arabe pour qu'il comprenne bien ce qui se passe. Voilà. Donc, tout ça fait un rapport avec le créole aussi, qui est quelque part en arrière-plan. Ça fait un rapport assez complexe, je dirais, mais très enrichissant de toutes ces langues qui nous appartiennent. Et dernière chose, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je trouve que c'est intéressant, mais c'est une réflexion que je viens de me faire en réfléchissant un peu à cette table ronde. Je me dis, c'est étrange parce que moi, j'ai une espèce de nostalgie de l'arabe, une nostalgie dans le sens que, je ne sais pas, j'ai eu besoin dans ma vie d'écriture de renouer avec l'arabe, qui n'était pas la langue dans laquelle j'écrivais. Et j'ai renoué à travers des récits jeunesse et ce travail de traduction. Et comme par hasard, et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard, ce sont des contes. Et les contes, c'est quelque chose qu'on adresse aussi beaucoup aux enfants. Et donc, j'ai traduit des contes populaires du Liban, de l'arabe, pardon, vers le français. Et ça a été un plaisir, comme si je renouais avec quelque chose qui m'appartenait complètement, mais qui m'avait échappé au fil des ans. Voilà, je ne sais pas si j'ai entendu. Très bien. On va continuer un peu sur le mode digressif comme ça. Moi, je voudrais rester avec vous, Georgia Mahlouf, sur un point. Vous êtes une romancière du déracinement. Et effectivement, le déracinement, surtout dans votre roman Les Absents, paru en 2014, c'est une question qui pose aussi celle de la langue, celle de l'identité, qu'elle soit assignée ou choisie. C'est quelque chose qui vous travaille, semble-t-il. Oui, ça me touche que vous disiez ça. Ça m'émeut même, parce que c'est une question douloureuse. Excusez-moi, je ne pensais pas être émue par une question aussi simple. Mais vous avez raison, ça fait complètement partie de... À la fois de mon histoire et de mon identité, je m'en rends compte, c'est-à-dire l'entre-deux. Ce qui était assez étonnant, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la guerre, je voulais juste dire ça, quand la guerre civile a éclaté, la réaction de mon père, quand elle s'est prolongée, parce que c'est quand même une guerre qui a duré 15 ans, c'était de dire partons. De dire partons. Et pourquoi ? Parce que lui, il était déjà parti, il avait déjà connu ce départ, cet entre-deux. Et donc, comme l'horizon paraissait bouché, il a dit partons, mais pour ma mère, qui était, elle, très libanaise... Mais ce que je veux dire, c'est que je me dis cette histoire de départ, et puis moi, en fait, c'est moi qui suis partie pendant la guerre, parce que moi, je me suis dit, à la fois, il y avait cet horizon bouché, mais à la fois, moi, j'avais un vrai désir de départ. Et la guerre, c'est un peu terrible de dire ça, mais la guerre m'a poussée dehors, et quelque part, m'a donné cette envie de partir, et du coup, c'est vrai, ce roman Les Absences, c'est le roman de cette déchirure, de cet entre-deux, un peu irréconciliable, entre la France et le Liban. Et moi, j'ai toujours dit, en même temps, partir, quand on part d'un pays qui va mal, on part avec une culpabilité énorme, parce que, moi, j'ai un peu cette métaphore qui me vient très spontanément, c'est comme quitter un enfant malade, on ne quitte pas un enfant malade. Et donc, partir d'un pays qui va mal, on transporte avec soi une culpabilité énorme. Et j'ai mis beaucoup d'années à retrouver un équilibre, mais mon équilibre, partout, c'est toujours un entre-deux. Et aujourd'hui, on ne va pas... Le Liban va à nouveau très mal, pour des raisons différentes. Et je suis très, très, très déstabilisée de perdre cet entre-deux, parce que c'est quelque chose qui... Alors, vous appelez ça le déracinement, c'est vrai, mais c'est un... Moi, je dirais, c'est plutôt la possibilité, toujours ouverte, de naviguer entre des mondes. Voilà. Merci. Brigitte Smalja, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'hostilité larvée qui a poussé les Juifs à quitter la Tunisie. Et vous êtes partie, vous étiez enfant, mais en même temps, on n'oublie pas tout cela. J'ai vécu le départ de la Tunisie comme quelque chose d'extrêmement brutal, puisqu'il a... Ce départ a été aussi... Il y a eu un corollaire qui était quand même fondamental pour moi, c'était la mort de mon père. Mon père est mort au mois d'août. Je ne sais pas, je pense que lui, il avait l'idée d'un départ, mais c'était plus loin, c'était plus lointain. Il n'était pas sûr de vouloir quitter la Tunisie tout de suite. Il se disait, il y a encore une place pour nous. Enfin, j'entendais ça. Puis il est mort. Et comme toute la famille de ma mère était déjà partie depuis la fin du protectorat, était déjà partie en France, elle n'est pas restée. Donc il est mort en août. Et ma mère nous a mis, mon petit frère et moi, 8 ans et 6 ans, dans un avion pour la France qu'on ne connaissait pas et pour être accueilli par des tentes qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vues. Donc on était tout petits. Donc tout ça a créé quand même quelque chose de très traumatique. Ajoutez à ça l'école, parce que l'école, mon père qui était un homme assez contradictoire, qui n'était pas du tout gêné par ces contradictions, il m'avait inscrite, il tenait absolument, dans une école religieuse, chez les sœurs catholiques. Donc j'avais l'impression, quand mon père est mort de façon brutale, j'étais allé voir la mère supérieure de cette école et je lui avais dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que vous ne pouvez pas prier ? Mon père, c'était un saint, c'était un homme d'une bonté absolue. Est-ce que le Dieu, enfin moi je prie tout le temps, mais est-ce qu'il ne peut pas faire un miracle ? Parce que j'avais lu que Jésus, en cachette de mon père, qui était absolument furieux de ses lectures, j'avais lu que Jésus faisait des miracles et c'était ce que les sœurs nous répétaient. J'allais en cachette au catéchisme et là vraiment je savais que je franchissais des interdits majeurs et puis non, elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit, toutes mes prières, hélas, ne le feront pas revenir. Donc il y a eu aussi, pour moi, la mort du père, la mort d'un pays, la mort de Dieu, c'était vraiment très 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 violent. Et puis il y a cette dernière image qui m'a bouleversé longtemps, c'était, j'étais dans le bus, c'était la dernière fois que je voyais mes cousins et leur maison avait été criblée de cailloux et d'un signe nazi qui était sur le... Enfin c'était un truc vraiment d'une hostilité antisémite très très forte et c'est une dernière image, eux me faisant signe derrière leur maison avec les vitres brisées. Oui. Donc il y a eu, c'est très juste ce que vous dites, mais c'est aussi que ça a développé chez moi très certainement un écart, c'est-à-dire je ne pouvais plus d'une certaine... Disons que l'injonction de ma mère la Tunisie s'est finie, c'était une injonction que j'ai prise à mon propre compte. Ce n'était pas une injonction contre laquelle j'ai lutté. C'était même tout le contraire. Il y a des choses de la Tunisie dont je ne voulais plus entendre parler. Et là, en me promenant juste une petite heure, j'ai eu un... Et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est extraordinaire, la mémoire, c'est une chose tellement magique. Je n'ai aucun sens de l'orientation, aucun. C'est-à-dire dans Paris, je suis perdu dans un quartier dans lequel je vis pourtant depuis 40 ans. Il m'arrive encore de me perdre, de me tromper de direction. Et quand je suis à Tunis, pas ici, où c'est vraiment une sorte de no man's land, enfin, ce n'est pas la Tunisie pour moi ici, mais très vite, on est enfranchis, on est dans la ville, et je retrouve ce sentiment inouï. Je ne suis pas perdu. Je n'ai aucune crainte de me perdre, comme si quelque chose de la géographie intime de la ville s'était imprimé en moi. Et je n'ai pas peur de me perdre, je suis là. et tout à coup, je disais, j'étais avec Nathalie Papin, je lui dis, attends, on va marcher, on va marcher. Je savais, je savais qu'à un moment, j'allais reconnaître quelque chose. Et je me suis retrouvée dans la rue de ma grand-mère paternelle. Donc, c'est extraordinaire ce qu'on porte en soi. Alors, je me dis, peut-être qu'à un moment, il va être temps, et c'est peut-être le moment, là, aujourd'hui, où j'ai du temps, de retrouver quelque chose de bon dans la Tunisie. Je sais que c'est là. Je sais que quand je vois des palmiers, quand je vois des... Je suis tout de suite ému. Je sais quand j'entends des chansons en arabe que je suis tout de suite ému. Et que donc, il y a eu du bon qui a été évidemment barré, en quelque sorte, par ces événements condensés et traumatiques. Et vous, chez Nusdak Tekin, comment s'est fait votre départ de Haroun ? Et comment avez-vous appris le français très tôt ou bien plus tard ? Vous voulez qu'on laisse atterrir Béatrice ou on continue après ou je réponds à la question ? Répondre. 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 C'est Brigitte qui me dit. En stéréo. Donc, alors, c'est que cette histoire de géographie mentale, c'est quelque chose dans laquelle je vis aussi. Le village, pour moi, c'est un peu comme un microcosme. Et l'enfance, de toute façon, c'est notre monde premier de chacun. Dans ce microcosme, après, vient se greffer tout ce qu'il y a de passé et d'avenir. C'est très tôt, quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas du tout le français, bien sûr, je me suis mis en apnée linguistique et pendant dix ans, donc je n'ai fait que ça. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier recueil au bout de dix années et dix années de présence en France. Mais, très vite, j'ai commencé à... Mes rêves sont devenus polyglottes. Très vite, Deleuze donnait des cours sous les amandiers, donc avec les villageois, on écoutait les cours de Deleuze à Haroun. Fellini tournait son huit et demi sur la source, tout ça, donc c'est vraiment cette perméabilité comme ça de l'univers. Et je disais l'autre jour, hier donc, que dans ce village, j'ai vécu dans une sorte de... le corps, il y avait une sorte de porosité du corps avec l'extérieur. Donc je ne me suis jamais senti coupé de ce qui était extérieur à moi, qui fait que là où j'arrive, je ne me sens pas étranger, je ne me vis pas en étranger, je ne suis pas en exil, mais je suis quelqu'un de passage. Et quand je suis du passage, j'essaye d'être à la hauteur du passage, à la hauteur du moment. On ne sait pas ce qui va nous arriver dans cinq minutes, peut-être que, voilà, il peut arriver quelque chose, donc ce moment-là, c'est ce que nous vivons, et être à la hauteur de ce moment présent, c'est ce qui me maintient en vie, c'est ce qui maintient aussi ma parole ou ma réflexion en vie. Donc c'est un peu mes sources et mes, on va dire, sources qui m'alimentent, qui me tiennent debout. Merci. Alors, Béatrice, on retrouve Béatrice maintenant ou bien on continue en conversation ? C'était aussi parce que, c'est-à-dire, bien sûr, j'écris en français, bien sûr, mais un français de souche n'écrirait pas de la même manière. C'est pour ça que je vous lis. C'est une, c'est la personnification de mon expérience, justement, à travers ces langues, à travers cette expérience comme ça, j'ai vécu dans ce village où il n'y avait pas de roux. On vivait comme il y a 1500 ans, 2000 ans. Quand j'ai lu Homère, j'ai fait une liste comme ça des choses qui se passaient de la même manière au village. J'ai rempli deux feuilles. Donc, le texte de ce matin, Homère, quand j'ai dit qu'il était devenu mon oncle aveugle, il y a cette proximité là aussi avec les vies premières, cette première manière d'habiter, l'être, d'habiter ce qui nous entoure. m'accuser si je le pouvais en inhalant fragrance et douceur dans ma chute. J'accuserais si je pouvais m'accuser, si je savais qu'accuser déboucherait sur le vol d'un oiseau au-dessus d'un lac, si je pouvais éviter la faim de l'oiseau se précipitant au fond du lac, le cadavre des vaches qui se décompose sur les bords, les soifs qui se précipitent par milliers pour assécher le lac. Le désastre n'épargnera pas les spectres qui persisteront à respirer odeurs et sourires, la chevelure qui les encadre, les doigts qui les soulignent, le visage qui les offre, les mains qui les propagent, au détour de chaque mot, au seuil de chaque visage où je suis dépouillé, au beau milieu d'une roselière ouvert à tout, fermé à rien, comme Élodie qui fut chant de toute une vie avec cheval au milieu d'un champ, vol d'oiseau au-dessus d'un bois et moi au bord d'une fenêtre qui m'occupe du cheval et des oiseaux. Je me demande qui n'est pas à sa place, qui est de trop dans cette place, le cheval qui effraie les oiseaux, les oiseaux qui recouvrent le bois, la fenêtre qui me coupe du champ et du bois ou moi qui pose la fenêtre pour ajouter un trou de plus dans tout ce fatras. Tout est sottise à sa manière, dit le contrôleur. Chacun accomplit son trajet dans la peau d'un autre, dit le voyageur. Papa, pourquoi m'as-tu jeté sur la voie, crie la petite fille ? Je vous mangerai tous et me brosserai les dents, dit le goule qui terrorise les travais sur les bords d'une autre montagne couverte de neige et menant à la mer par un sentier entouré de têtes et de branches épineuses. Plénitude du premier son qu'une diva compte sur les doigts du matin et coupe le soir pour que la traversée des boyaux vous soit douce. Contrôleur, voyageur, petite fille, diva, goule, je marchais sur un sentier entouré de têtes et de branches, j'étais suivi d'un frère et les branches que j'écartais frappaient ses jambes, provoquaient de profondes entailles. Le sang devenait épine, les pieds neige. Les paroles devenaient piques sur les langues, les ongles flocons, les bras devenaient plumes d'oiseaux, ailes de papillons pour que les yeux se corrompent et tombent à satiété dans la neige. De quelle plume sortira alors ? De quelle veine coulera le mot qui nous condamne ? Merci. Merci à vous. Je vais revenir vers vous, Brigitte Smatia. En écoutant justement ces poèmes, ça m'a renvoyé à votre ouvrage qui s'intitule Il faut sauver Saïd. C'est peut-être ce même questionnement dans ce livre, l'enfant dans la cité qui lui cherche à apprendre et qui ne peut pas. C'est un peu ça ? C'est un livre que j'ai porté, les premiers brouillons de Il faut sauver Saïd, entre les premiers brouillons et le moment où le livre s'est écrit, il s'est écoulé 17 années. C'est le livre qui est... C'est un livre très étrange parce que j'ai toujours voulu écrire ce livre à partir du moment où j'ai quitté mon... J'ai enseigné pendant près de 40 ans avec passion. C'est... Si on me demande quel est mon métier, encore de manière tout à fait spontanée, bien qu'aujourd'hui je sois à la retraite de l'éducation nationale, tout de suite je réponds professeur. J'ai été professeur bien plus qu'écrivain, j'ai envie de dire même plus qu'éditeur. Ça a été vraiment ce qui m'a tenu debout pendant très, très, très longtemps. Et j'ai été un professeur heureux. Et quand j'ai quitté le collège de Montigny-les-Cormeilles, où j'ai exercé pendant 7 ans, j'avais envie de parler de... J'étais triste de quitter les enfants. J'aimais le collège. C'était très fatigant parce que c'était 3 heures de trajet par jour. Et puis, c'était aussi d'une laideur qui me heurtait. Je suis devenu quelqu'un de très sensible à la beauté. C'est comme ça. C'est mon luxe. Ça peut être très sobre, la beauté. Ça peut être un mur blanc, une plante, ça peut être presque rien. Mais là, c'était quelque chose qui était comme un désert. Cette cité dans laquelle on avait mis ce collège, ça avait quelque chose de tellement aride que ça me faisait souffrir. Et ça me faisait souffrir pour les enfants qui habitaient là. C'est pour eux que j'écris. C'est pour tous ces enfants qui n'ont pas accès au livre, qui n'ont pas accès à la beauté. Dans Il faut se lever Saïd, c'est très important la beauté. Ils découvrent dans un musée un tableau d'Edouard Manet, qui est un tableau qui est un fond noir avec des pivoines blanches et il est ébloui par cette beauté. C'est la première fois qu'il la ressent profondément. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, je voulais l'écrire. Je voulais l'écrire sur ces enfants à qui on ne donne pas la possibilité de grandir, de s'élever. Parce que Saïd, c'est un gosse qui n'a qu'une envie. C'est étudier, c'est étudier le latin, c'est étudier les mots et je ne savais pas comment raconter ça. Il m'a fallu attendre 17 ans puis à un moment, c'est une chose très banale et qui est venue de moi-même. Ça a été, j'ai cela en commun avec d'autres personnes, Nathalie Papin qui a été invitée ici même, c'est le dictionnaire. Saïd utilise un dictionnaire offert par son père pour ses 10 ans et il cherche les mots. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, on parlait de traduction mais c'est la même chose. Quand je suis arrivé en France, alors que j'étais une très bonne élève en français, mais j'entendais des mots, je me souviens très bien, il y avait un professeur d'histoire géographique qui me terrifiait, elle parlait un français impeccable, je pense qu'elle m'a aussi beaucoup aidé dans mon travail de professeur et elle aimait énormément utiliser des mots rares. Et en fait, je la remercie, elle s'appelait Madame Lambert et je la remercie parce que c'est très important, elle avait un vocabulaire très riche et un jour, elle nous avait dit, je me souviens, et ça m'avait terrorisé, elle avait dit, si vous avez des questions et quand bien même ce serait une kyrielle de questions, j'y répondrais. Et j'étais tétanisé en disant, mais c'est quoi kyrielle, je venais d'arriver de Tunisie, je disais, mais c'est quoi kyrielle, personne n'a réagi, donc je me suis dit, ils savent tous, sauf moi, et en fait, aucun des enfants ne connaissait le mot, évidemment. Et puis, elle avait dit un autre mot comme ça, c'était que je remets, que j'ai utilisé dans Saïd, c'était parce qu'on était au lycée Jules Ferry, place Clichy, et elle disait, en vous promenant, levez la tête, levez toujours la tête pour contempler les cariatides. Et là, je me disais, et donc je levais la tête, je me disais, mais qu'est-ce que c'est les cariatides ? Donc c'est par le dictionnaire que j'ai pu écrire ce livre, puisque le livre est ponctué de définitions très précises que Saïd cherche et qui finissent par baliser un chemin, le dernier mot dont il cherche la définition dans le dictionnaire étant le mot consolation. parce que écrire pour les enfants, pour moi, c'est... de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne suis incapable d'écrire un livre qui se termine mal pour un enfant, j'en suis incapable. Je ne dis pas du tout que c'est une règle, je n'ai aucune règle, je dis pour moi, c'est impossible. Même quand le livre est dur, comme il faut sauver Saïd, il y a toujours... Je ne peux pas faire autrement que d'essayer, si ce n'est de donner de l'espoir, au moins d'apporter de la consolation. Et je crois vraiment profondément qu'aujourd'hui, on a une jeunesse, on a des enfants en France, partout en Tunisie, partout au Liban, qui ont aussi besoin d'espoir et de consolation. Merci, Brigitte Smatcha. Je me tourne maintenant vers Georgiou Amahlouf et son livre Porte au prince, Aller-retour, c'est non seulement l'aller-retour, peut-être se raconter, peut-être, mais c'est aussi toute une saga, celle de l'installation des sirops libanais en Haïti. Et c'est véritablement une toile de fond, mais également un parcours sur cette toile de fond. Ça a dû demander un effort aussi, peut-être pas 17 ans, mais... Ah, plus peut-être. C'est étonnant, parce que, en fait, c'est vrai, c'est une longue histoire. Un jour, mon père, en réalité, d'abord, il y avait beaucoup de silence autour de son histoire haïtienne. Mon père l'évoquait avec un mélange d'amertume, je dirais, et quand même du bonheur qui traversait cette amertume, il avait la nostalgie de certains plats qu'il demandait à ma mère de cuisiner. Je me rappelle, par exemple, il parlait du riz collé, qui est un plat haïtien, et ma mère pensait qu'il voulait qu'elle laisse le riz collé au fond de la casserole, et elle refusait absolument de faire ça. Enfin, voilà. Bref, il y avait une nostalgie pour des goûts, des odeurs, pour des parties de foot, etc. Il y avait en même temps de la violence, parce qu'il y a eu... Bon, mon père enfant a été confronté à de la violence, et puis il y avait beaucoup de silence. Et je pense que j'étais complètement, en tant qu'enfant, hantée par ce pays que je ne connaissais pas. Je ne savais pas quoi faire de tous ces fantômes. Et puis, peu de temps avant de mourir, mon père m'a donné une enveloppe en me disant « Tiens, peut-être que ça t'intéressera. » Une phrase assez énigmatique dans ce style. Et dans cette enveloppe, il y avait des choses extrêmement hétéroclites. Il y avait quelques photos d'Haïti. Il y avait un des cahiers d'écoliers de mon père, un cahier qui m'a bouleversée parce que sur la couverture imprimée, enfin, c'était la couverture de tous les cahiers d'écoliers, c'était écrit « Haïti et ma patrie ». C'était imprimé dessus. Voilà, c'était des cahiers. Voilà, il y avait donc quelques photos. et puis il y avait la copie carbone d'une lettre que mon grand-père avait adressée au ministre de l'Intérieur en 1911 pour raconter les pillages qu'il avait subis dans son magasin et qui demandaient des compensations. Voilà, et c'était des choses extrêmement hétéroclites comme ça. Et voilà, et puis moi, je regardais ces documents et je me disais comme si mon père avait de façon implicite formulé une demande à mon encombre qui était d'écrire cette histoire mais dont je savais très très peu de choses. Et donc, on peut dire que j'ai mis beaucoup plus de temps que Brigitte pour écrire ce roman. Il y a eu des bribes qui sont venues comme ça. Il y a eu pas mal de pages qui ont été écrites mais évidemment, il me manquait d'aller en Haïti et Haïti est un pays malheureusement qui a connu énormément de drames pendant toutes ces années et le projet d'y aller était sans cesse remis à plus tard parce que coup d'état, parce que typhon, parce que tremblement de terre ou autre. Enfin voilà, il y avait... Et puis finalement, j'ai réussi à y aller. Je me disais que ces morceaux que j'avais écrits, je ne pourrais les coudre ensemble qu'en y allant bien que je savais que je n'allais pas trouver des traces matérielles puisque malheureusement, le tremblement de terre de 2010 avait détruit en particulier les quartiers proches du port qu'on appelait le bord de mer et qui étaient les quartiers où s'était installée en priorité la communauté siro-libanaise. Donc voilà, j'ai retrouvé très peu de choses. J'ai retrouvé l'angle de la rue parce que j'avais... Ah oui, j'avais aussi un papier en tête d'un magasin de... Oui, oui, un papier en tête, c'est tout, du magasin de mon grand-père qui était ici à l'angle de la rue des Césars et de la rue du magasin de l'État. Et ces deux noms m'ont habité pendant très longtemps. Donc j'ai retrouvé ce carrefour et je me suis dit il y a quatre angles à un carrefour. Lequel, à quel angle était le magasin de mon grand-père ? Voilà. J'ai retrouvé l'église de l'école parce que mon père avait fréquenté l'école de la... l'école Saint-Louis de Gonzague. Voilà. Et surtout, j'ai fait une rencontre absolument bouleversante d'un historien dont le père était d'origine siro-libanaise et qui écrivait des romans historiques et qui m'a demandé le premier jour où je l'ai rencontré « Mais comment s'appeler votre grand-père ? » Alors, je dis « Mais comme moi, Mahlouf » parce que j'ai gardé mon nom. Il me dit « Non, non, son prénom. » Et j'ai dit « Vincent » qui était en fait la traduction de Mansour parce que Mansour et Vincent, ça a le même sens. Bref. Il m'a dit « C'est lui. » Je dis « Quoi, c'est lui ? » Il me dit « C'est un des personnages de mon roman. » C'est-à-dire, j'ai rencontré un historien qui avait fait de mon grand-père un des personnages de son roman et ça a été quelque chose d'absolument bouleversant. Donc, je lui ai demandé pourquoi et il m'a dit « Mais parce que c'était un membre éminent de la communauté siro-libanaise. » Je ne savais pas qu'il était un membre éminent et il m'a raconté qu'en 1912, il y a eu l'explosion du palais présidentiel de Port-au-Prince. On n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé exactement. Il y a eu toutes sortes de théories qui ont circulé à propos de cette explosion. L'une d'entre elles, c'était que c'était un complot des siro-libanais parce qu'il avait fait voter ce qu'on avait appelé les lois antisyriennes et donc on avait pensé que c'était la communauté qui avait fait ce complot et que mon grand-père aurait été un des meneurs de cette communauté. Alors, retrouver la grande histoire qui croisait la toute petite histoire de la famille, ça a été quelque chose d'absolument bouleversant. et voilà. Donc, le roman s'est transformé complètement après ce voyage, après cette rencontre et effectivement, j'ai mis encore plus de temps que Brigitte à l'écrire. C'est extraordinaire. Mais en fait, vos chemins se croisent et vos parents se croisent également, deux au moins. et le chemin de Seymus, c'est exactement quelque chose qui vous rassemble tous. Écoutez, il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais, pour terminer cette séance et peut-être pour terminer tout le congrès, je voudrais que Brigitte Smalja dise tout à l'heure quelques mots en hommage à Michel Lebris parce que son ombre généreuse est avec nous vraiment ces jours-ci. Mais avant cela, peut-être pourrions-nous terminer ce tour de table en posant une question à vous, Seymus, c'est est-ce que vous pensez écrire un roman un jour ou vous resterez dans la poésie ? Alors, je me suis déjà essayé au roman. Ah, très bien. C'est À la source la nuit qui est sorti chez Robert Laffont en 2004. Donc, voilà où j'ai essayé de... Je dis, c'est le livre d'un monde d'avant le livre et parce que cette manière d'être avec l'autre a disparu et que le lecteur moderne n'a plus cet accès à... Donc, j'ai essayé de leur donner d'élargir l'imaginaire français donc, n'est-ce pas, jusqu'au confin de Hallon. Tout à fait. Mais ces imaginaires dont nous parlons, en fait, ils sont très ancrés dans l'autobiographie, dans l'intime parfois. Ah, de toute façon, je dis, chacun, nous écrivons à partir de nos nombrils. On ne peut pas sortir et écrire à partir du nombril des autres. Mais, l'essentiel, c'est d'essayer, donc, je dis, de connecter son nombril au nombril du monde pour essayer de créer une communication, une... une circulation entre notre petit moi et l'être qui est extérieur, les êtres qui nous sont extérieurs, pour que ça crée du sens, pour que ça nous sorte de nous. Parce que quand on est juste avec ses racines et avec ses histoires, ses contrées, on risque de se rétrécir quelque part. On dit que le verre à soi, il fait un travail très important, mais à force, il tisse sa tombe. Donc, à un moment, il faut pouvoir sortir de ses racines, de ses limites, de ses langues même. C'est pour ça que quand j'écris, j'essaye d'arriver à la mémoire minérale que j'ai en moi. C'est-à-dire, pour moi, ce qui prime, c'est le souffle qui nous habite d'abord. Avant les mots, il y a le souffle, avant d'arriver à la syllabe, il y a le cri, donc le souffle, le cri, le mot. Et quand on écrit, il faut tenter, en tout cas, j'essaye de tenter, de relier ces trois niveaux-là pour, là aussi, essayer de parler un peu plus loin que moi et un peu à la fois vers le passé, à la voie pour essayer d'ouvrir une porte vers l'avenir donc c'est cette histoire de franchir nos limites à la fois physique et à la fois culturelle pour nous élargir avec tout ce qui peut nous entourer. Qu'en dites-vous, mesdames, en commençant par là ? Moi, j'avais juste envie, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais j'avais juste envie de dire, pour revenir à ce travail de traduction que j'ai fait, que dans les contes populaires, il y a une formule introductive, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de formules et en arabe, je ne sais pas si c'est la même chose en Tunisie, mais dans le monde arabe, peut-être au Moyen-Orient en tout cas, on dit souvent, on commence souvent par « Ken yama ken et qu'est-ce que ça veut dire Ken yama ken ? » qui est une très, très belle formule. Vraiment, je me suis posé la question et je l'ai traduite par « il était une fois ou peut-être pas ? » qui était une hypothèse. C'est beau ! Oui, moi, j'ai trouvé que... Ah, c'est magnifique ! parce que Ken et ma Ken, il y a eu une fois et le contraire. Donc, je me suis dit, c'est beau que dans l'ouverture du conte, c'est aussi une ouverture de l'imaginaire, c'est le rapport entre la vérité et le mensonge. Et c'est très, très court ce que je vais vous lire, vraiment très, très court. Il nous reste sept minutes en tout. Ah bon, ça va. Alors, j'ai le temps parce que ça va prendre même pas une minute, mais je vais vous lire juste l'introduction de ce premier conte parce qu'il y a toujours... Voilà. Parce qu'il y a cette idée d'ouverture sur l'imaginaire, du rapport entre la vérité et le mensonge. D'ailleurs, la personne qui a recueilli ces contes, qui a fait un travail extraordinaire, utilisait la formule « il y a une farche » pour chaque conte. Et « farche », ça veut dire le « batla ». Tout simplement. C'est-à-dire que il y a dans le rapport au conte, il y a aussi le rapport au sommeil. On lit une histoire avant d'aller dormir, etc. Donc voilà. Pour commencer, il faut faire le lit de cette histoire car comme on fait son lit, on se couche. J'ai vu de mes yeux vus des alouettes munies d'un jou qui labourait, un cochon qu'une fourmi sur son dos portait, un chameau qu'au fond d'un puits, une fourmi écorchée, un âne qui en ville s'instruisait. « De ma vie, je n'ai jamais menti, jamais, une puce, je l'ai bridée, cette mer, elle a traversé sans se noyer. » Donc le conteur raconte des choses absolument incroyables et dit par la suite « je n'ai jamais menti ». Donc voilà, le rapport entre la vérité, le mensonge, l'imaginaire, tout ça, ce sont des voyages à travers la langue. Voilà, j'avais envie, je ne sais pas, pourquoi, de partager ça avec vous. Et des voyages à travers la langue qui passent aussi par la traduction, par les griots, par les hakaweti, par ce que nous appelons ici les fdewis. Et peut-être un commentaire de Brigitte Smadja, brièvement. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Cheymus et puis aussi Georgia, c'est que je crois aussi que tu l'avais évoqué hier, peut-être c'est moi, je ne sais plus, parce qu'on s'est croisés beaucoup. Je crois que on a parlé de toutes ces langues qui, dans l'intime, nous construisent, nous traversent et parfois même de manière pas du tout contrôlable ni contrôlée. il y a aussi, ça a été pour moi très important, je suis sûre que pour chacun de vous ça a été aussi tellement important, ça a été la rencontre avec les livres. Parce que, bien sûr, il y a cette attention à rencontrer l'humanité dans ce qu'elle a de plus tangible, de plus concrète. Mais il y a aussi, enfin pour moi, ça a été, c'est vrai que là, je suis, j'ai toujours été très reconnaissante à la France. Je dis souvent, c'est la France qui m'a donné des livres. Mais j'ai dit un jour aussi, et du coup, ça a été écrit, la France m'a donné des livres et elle m'a délivré. et elle m'a délivré de quelque chose qui n'était pas du tout seulement le poids de l'histoire intime, mais au-delà de ça, elle m'a fait sortir de la famille, elle m'a fait sortir de la tribu, elle m'a fait sortir de la religion. Tout à coup, grâce aux tous les livres que j'ai pu lire et très tardivement, parce que dans mon enfance, je n'en ai pas lu, il n'y en avait pas chez moi, elle a permis un élargissement extraordinaire. Alors, j'ai appris aujourd'hui, non, c'était hier, pardon pour ces confusions temporelles, que Michel Lebris, à qui nous devions tous d'être là, est un homme qui avait 50 000 livres. Je trouve, évidemment, et je suis sûre que tout le monde trouve, c'est quelque chose d'extraordinaire de penser qu'il vivait entouré de 50 000 âmes, de 50 000 oiseaux, de 50 000 voix qui l'ont nécessairement nourri et qu'il a eu la générosité de donner, de transmettre à tous ceux qui voulaient les écouter. Merci beaucoup, Prévis Maja, pour ces mots à la mémoire de Michel Lebris, à qui nous devons ce congrès qui nous a réunis avec, bien entendu, un comité qui a pris le relais après cette disparition en janvier dernier. Merci à vous trois. Merci à Chémous Dactekin qui nous a lu de belles poésies mais qui nous a permis aussi de réfléchir sur son parcours propre. Nous n'avons peut-être pas beaucoup parlé de traduction au sens strict du terme mais le terme de migration, il était bien là, la migration des âmes, des livres, des idées, des voix. Et merci à vous, Georgia Mahlouf et puis un grand merci aussi à Brigitte Maja. Je voudrais remercier aussi la fille de Michel parce que la première à avoir reçu cette transmission, c'est Mélanie Lebris et c'est elle qui a organisé aussi ces... Absolument. Voilà, qui poursuit le travail. Non, non, je voulais juste vous remercier aussi pour votre animation très délicate et très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Donc, nous terminons une minute en avance et c'est très bien comme ça. Merci.